Alain a 15 ans, il pratique le football depuis l'âge de 6 ans. A 8 ans, il devient gardien de but, un poste qui nécessite des capacités hors pair. Aujourd'hui, il participe pour la première fois à ce stage dispensé par ses entraîneurs espagnols en provenance de Valence. Comparé aux entraînements de club, il y a une différence au niveau tactique. Mais justement, comparé à la sélection, ça reste toujours de l'entraînement. En fait, moi je suis gardien, donc j'ai toujours mes entraînements spécifiques. Mais je vois qu'au niveau joueur, il y a des entraînements qui vont changer, mais ça reste probable aux mêmes entraînements. Si Alain ne perçoit pas les effets d'un tel entraînement, d'autres y voient une opportunité. Je fais mieux les passes, parce que je me suis entraînée à faire les passes quand je faisais l'exercice. Ça fait mieux les passes. Je bouge mieux sur le terrain. J'essaie de comprendre ce que les Espagnols disent. Et puis, ils nous apprennent de nouveaux mots. Ça améliore ma technique, ça améliore les types d'actions, les types de frappes. Je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire, je ne suis pas timide. Depuis 1992, Higuinho Camaraza partage son expérience d'entraîneur de niveau 1 de demi-pro entre la Martinique et la Guadeloupe. De son œil d'expert, il voit les pistes à améliorer dans le football entier. Le niveau individuel, c'est très beau. C'est très beau, Martinique, je pense que de tous les carifs, de toute la santé, c'est très beau. Le problème, c'est le travail collectif. Il y a beaucoup de travail à faire, mais ce n'est pas le problème des joueurs, c'est le problème des coachs, de la formation. Je porte ici un travail différent, un travail à M. Mélencher. Pour moi, les quatre concepts de football, c'est technique, tactique, physique, psychologique. Tout en même temps avec le ballon, c'est l'idée. Mais ce n'est pas facile, il y a que de se préparer beaucoup pour arriver à faire ça. Pour le responsable de la jeunesse du FC Schellscher, malgré l'aspect financier qui reste un enjeu de taille, cet échange est important car le football est une valeur pour ces jeunes désirent de faire carrière dans le milieu. Les opportunités sont multiples. On a constaté qu'il y a une demande vraiment mountainique, mais que les jeunes n'ont pas compris le sens du football. Ils ont l'impression que taper dans un ballon, dès qu'on fait deux entraînements avec les Espagnols, on est bon pour partir et puis ça s'arrête là. Alors des fois, ils se disent que ça fait deux entraînements qu'ils viennent, on ne leur dit rien. Parce qu'ils ne viennent pas pour se perfectionner au football, ils viennent pour être professionnels. Ce n'est pas l'objet de notre démarche, c'est former les jeunes au football à travers le football. On peut être footballeur professionnel, on peut être entraîneur, on peut être agent de joueur, on peut être journaliste sportif aussi. Ce stage prend fin ce vendredi. Le projet est prévu pour les vacances de Pâques.